salut à tous et à quoi si on se retrouve pour la suite de notre aventure sur the legend of zelda major masque et plus précisément ce putain de boss alors là là je suis je suis pas quant à je veux pas me battre contre ça mais bon il la faut bien allez on reprend donc l'arc et cette fois je vais lui faire sa fête ça t'apprendra à exister donc la voilà heureusement on n'a pas de nouveau la scène parce que sinon ça aurait été chiant allez bouffe voilà le problème hop attention il est là et il va me il va qu'il s'est arrêté attention il va pousser ah oui si on me pousse dans l'eau là il faut faire super attention ah c'est stressant possible je déteste ça passe bien je dois pourrir ta face n'essaye même pas vite et remonte hop c'est le mieux de faire comme ça parce qu'au moins on est vite remonté hop vite de nouveau milieu prêt à à tout quoi alors il est là il ya les bulles wow putain j'ai pas été assez vif donc comme je disais le mieux donc c'est de faire vraiment la technique du dauphin c'est à dire arriver comme ça ah merde ça y est il ya les types qui vont arriver et là le problème c'est que voilà je vais le fixer comme un con je vais être en face de lui vite on remonte à l'éline bouge toi et voilà vous voyez il a essayé de me croquer mais je suis remonté pile au bon moment ah oui donc on va lever ce masque j'ai dire ce masque ridicule mais non c'est vrai que c'est vrai qu'il est là alors que va-t-il faire va-t-il pousser non ah 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 tu devrais m'avoir hein oh 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 je t'aimais la misère putain il est trop près tu es chien voilà hop on lui fout sa bifle et on repart je te mets la misère ah faut que j'enlève mon wow merde il m'a eu vite 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 remonté 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 ah oui parce que si vous êtes là aussi il va essayer de vous attaquer justement vous remontez c'est encore pire ça parce que vous y êtes et paf et vos crocs je déteste ce masque viens viens là viens là je t'attends aïe 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 heureusement que ça fait pas de dégâts ça d'ailleurs parce que sinon ce serait un peu de surtité d'ailleurs ouais viens là où est-ce que t'es hop voilà donc vous voyez faut pas perdre de temps c'est vraiment voilà creuve parce que c'est un truc moi c'est vachement mieux sorti tout à l'heure quand même ce que moi j'enchaîne les tournages un petit moment on va depuis le début du temple je les enchaîne à l'aïe c'est qu'un petit tas de merde maintenant ah là ah 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 joli j'en ai fini et là ouh plein des petits coeurs parce que oui c'était facile d'aller tuer les enfants aussi mais bon la 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 hop on enlève le masque parce que sinon de toute façon il l'aurait enlevé dans la scène mais bon j'ai pas envie de tout gâcher Et les restes de Georg En fait je pense qu'ils ont trouvé son nom En se faisant croquer par lui Il devait rester tellement peu de mâchoire Ok il s'appellera Georg C'est des nuages qui tombent Allez encore le nudiste géant qui chante Oui mais d'abord il faut réveiller les 4 Parce qu'en l'instant on en a réveillé 3 A et D Notre Ami Oui oui Belle moustache cela dit Ecran 5 et en 2 Merci l'émulateur Bah oui Oh bravo Navi Euh Navi moi Taya Mais oui ils vont nous aider ne t'inquiète pas Et donc voici donc évidemment ce qui se passe La mer n'est plus trouble et donc les auras Ils sont plus tranquilles Plus loin t'as ancien Je suis encore condamné à rester spectateur dans mon profond sommeil Mais le mal qui a un de cette terre Ça passe encore disparu Link Je vais profiter de la voix de Lulu encore un peu et je m'en irai Les dieux peuvent bien parler ça Yik 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 D'accord Et voilà ben Qui reste là Parce qu'on peut tout à fait Hop D'ailleurs maintenant Lulu je crois qu'elle est retournée dans son Petit machin là Donc au théâtre des ors On doit être sur la scène Là voilà Coucou Mika ou tu revenus sur les sors C'est un magnifique J'étais vraiment surprise quand ma voix Et a changé cette île isolée en tortue Cette chanson que tu m'as joué ma mère Mais elle jouait sur Ça fait bien longtemps Ces eaux sont là pour me leur appeler Cette chanson remonte à mon enfance Pour ça que je l'avais oublié Je t'ai fait super d'atroces épreuves Mikaou Mais je me sens mieux maintenant Le concert en ville et pour très bientôt Commençons la répète Hey ! Je vais pas répéter 1, 2, 3 Oui d'ailleurs c'est le seul moment Pour aller voir Étant donné que Normalement la répétition Enfin le spectacle Il doit être fait pour le carnaval Mais le carnaval n'aura pas lieu D'ailleurs c'est drôle Qu'ils aient utilisé la même voix Donc pour la chanteuse Pour Lulu Que pour à la fois Roumanie De celle Donc Major un masque Mais aussi Celle de la De la fille Ah du rancho L'Olon De Ocarina of time Je sais plus comment il s'appelle Non je m'en fiche C'est pas bien C'est pas bien Non mais bon Ça n'a rien apporté D'avoir fait Une répétition Bon C'était juste là Avec la reste de secondes Bon Et bien maintenant Il est temps que nous Nous attaquions Un peu Au dernier donjon Mais étant donné Que nous sommes la nuit Je vais En profiter Un petit peu Veuillez m'excuser Il y a du bruit derrière Ce n'est pas ma faute Je pense que vous en doutez Veuillez m'excuser Une seconde Je vais essayer D'arrêter ça Voilà Veuillez m'excuser J'espère que vraiment Ça va s'arrêter maintenant Excusez-moi Je sais Ce n'est pas très sérieux D'avoir Donc tu pouille derrière moi Mais que voulez-vous Je n'y peux rien Je ne dis pas Pour grand chose Laissez-moi Au moins déjà La baie des Zora En fait c'est vrai Que quand on regarde bien On ne voit pas trop Que la baie va mieux J'ai fait Accré à tout ce qui est Les quêtes secondaires Avec les masques et tout D'ailleurs normalement On devrait pouvoir En avoir un Avant que le jour se lève Si j'arrive à atteindre Epona Au début Je croyais toujours Que Epona Ne pouvait être Obtenu Que après avoir réussi La quête Des Des Bah où est Epona Ah j'ai remonté le temps C'est pour ça Alors Voilà Une fois qu'on a Le champ d'Epona Normalement Là Voilà Salut ma belle D'ailleurs c'est drôle Parce que moi J'ai toujours pensé Donc il fallait vraiment Réussir à sauver Le Rancho Romani Mais au final Absolument pas Donc Bah écoutez Donc je disais Il fait nuit Et je pense que Nous pouvons donc Atteindre un personnage Qui va nous donner Un masque Qui pourra nous donner Ensuite un petit quart de coeur Et c'est plutôt sympathique Étant donné que Bon je n'ai pas Je n'ai pas un exemple En matière de Point de vie En ce moment Et que je n'ai pas beaucoup Alors ça se passe là-bas Pour ce faire Donc il faut se rendre de nuit Par ici Là Ici Là-bas Regardez Il y a quelque chose qui Il faut récérir Voilà C'est un fantôme Gna 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 Justement La ligne pleure Mais ma fortune est destin Je vous le fous Au monde Je me suis heureux Il est un peu Alors c'est Voilà Je vais faire le champ De l'apaisement On va attendre Je t'ai tout appris Va courant vol Et remets dans ses lèbres J'adore Traduction Le masque de Camaro Traduction Je compte sur toi Merci pour tes traductions Merci de me prendre Au passage Pour quelqu'un de con Donc voilà Maintenant Avec le Donc déjà Nous avons le masque de Camaro Et pour Simplement faire marcher Il faut de nouveau Se rendre de nuit Mais cette fois-ci Eh ben Tout simplement A bourre clocher Et si nous allons voir Donc dans la Bah justement Annoncé Sur le côté ouest Donc pour ça On va prendre Oui Pona d'ailleurs Pona pourquoi t'es si loin Voilà vous voyez En bas En bas Gauche Le masque de Camaro Ça c'est vraiment Le masque parfait Pour les impatients Parce qu'on va Beaucoup plus vite Et c'est vrai Qu'au final Ça rend Link Encore un peu plus ridicule Qu'il ne l'est déjà Oh mince Il est déjà 4h du matin Vite Avant que le jour Ne se lève Sinon ça ne marchera pas Voilà ça c'est demoiselle Laisse-nous tranquille Voilà tout simplement Parce qu'elles n'y arrivent pas Elles sont en colère Parce qu'elles n'arrivent pas à danser Elles le disent à un moment Donc le seul moyen Hop Et voilà Faut utiliser le masque de Camaro Et danser Link n'a plus de visage par contre C'est un peu Ce masque m'effraye un peu par contre C'est l'unique utilité du masque Donc Oh son argent Oh son quatre pattes Les petites cochonnes Merci de nous avoir appris C'est pas Tu es notre Oh là 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 Non non Je ne suis pas dans ce genre de truc Voilà Et hop J'ai un nouveau cas en plus Dites-le moi encore Ah par contre Elles vont me dire Elles ne plus dégagent Ah oui non C'est parce qu'il faut mettre ça Voilà Voilà Sinon elles vont me dire Toujours de dégager Elles ne sont pas très polies Dites demoiselles En plus j'ai un nouveau cœur Donc c'est vraiment Au final ça valait le coup On va déposer quelques rubis Voilà 809 rubis C'est bien Alors donc Maintenant Qu'est-ce qu'on fait Ça va être la journée du deuxième jour Bon je pense que Voilà Simplement Comme ça au moins On aura tout le temps Je suis là Parce que là J'étais en train de me demander Est-ce que j'aurais le temps D'atteindre le donjon Mais c'est vrai Qu'il y a un mini donjon avant Pour récupérer Il y a pas mal de petits bidouillages à faire Il y a une petite caverne Qu'il faut explorer Récupérer un champ Récupérer un masque Il y a tout un tas de magouilles Beaucoup Beaucoup De magouilles C'est pourquoi Je pense que Il y a pas mal de choses à faire Donc le mieux c'est De revenir au premier jour Parce que de toute façon Je ne suis même pas sûr De pouvoir tout faire En une fois Ça va me durer plusieurs épisodes J'ai sens Si je me rappelle bien Tous les détails Et du sexe échéant d'y arriver D'ailleurs c'est à peu près A partir de là Que ma mémoire du jeu s'arrête Puisque c'est vraiment A partir de là Que je ne me rappelle La porte Est Mais je sais Donc Voilà donc je disais C'est à partir de ce moment là Que ma mémoire du jeu s'arrête Puisque là je me souvenais Encore très bien De l'intérieur Donc du donjon et tout Bon évidemment J'ai pas complètement Oublié l'intérieur Des donjons non plus Là dedans Mais ma mémoire Me fait un peu des fois A partir de là Donc ça va être Un petit peu plus par là Que ça va prendre vraiment Une allure de Playflug Puisque Hormis ça J'avoue Ne pas Me rappeler Exactement Après évidemment Bien entendu Une fois le quatrième donjon Terminé Il sera nécessaire Que je m'attaque Plus sérieusement Aux quêtes D'ailleurs Je pense que c'est ça Aussi qui va prendre Au moins une bonne moitié De la série Étant donné que Alors par contre Il va falloir que je garde Le petit livre Non pas le petit livre De Solus Mais au moins Si au moins le livre Avec la liste des masques Que je puisse me rappeler Où chacun se prenne Puisque bon Je m'en souviens pas mal Mais pas suffisamment Et qu'il faut quand même Se rappeler Que c'est tout le Que c'est Tout cet écran Qui se remplit de masques Donc quand même Pour avoir tous les masques Il faut le vouloir Il me semble qu'il y a un moment Pour avoir Mais laisse moi pas C'est crétin Ah oui Ah non Je vais pas appeler Pona ici Putain j'ai une grosse épée Tu vas pas me faire chier Je vais appeler Pona Je me suis trompé Je me suis trompé Enfin j'ai pas fait attention En disant Non ça va Voilà Donc comme je Merde Je sais plus ce que je disais Oh Ça m'énerve Oui Donc il y a pas mal de masques Donc je me rappelle D'ailleurs je crois même Qu'il va falloir que je refasse Le donjon du marais Puisqu'il me semble Que pour avoir le masque De la grande fée Il faut sauver Toutes les petites fées Du donjon Et ça c'est très très chiant Toutes les fées perdues Chose que je ne voulais pas Faire de base Mais que maintenant que j'y pense J'aurais peut-être dû le faire Pour accéder à la vallée Icana Il faut absolument Avoir le grappin Étant donné que normalement Si vous ne faites pas tout Dans le désordre Vous Devez Avoir le Le grappin Donc il faut faire Extrêmement attention Puisque dans la vallée Icana On a un peu tendance A se faire attaquer Pour tout et n'importe quand Lorsqu'on a un masque Ah bah non Je n'ai pas le masque Des chefs Des chefs Du désert encore Je ne l'ai pas encore Ah oui c'est C'est pris en pleine En pleine Sur le groupe Alors pour ceux Qui ne reconnaissent pas Cet individu On le retrouve également Sous la forme Du marchand d'âme Dans Ocarina of Time C'est à dire que Avec la guerre Il avait eu pas mal Il vendait les âmes Des morts Il faisait un bon gros business En même temps Le pays était en guerre Donc c'était plutôt pratique Pour lui Et maintenant Les esprits hantent Ce lieu à la recherche D'un être Qui pourra les sauver C'est malheureux Mais ce n'est pas un endroit Pour un garçon Gorgé de vie Comme toi Mais si toutefois Tu désires quand même Y entrer Il te faut obtenir Près du ranch Le Oh non J'avais oublié Cette histoire Bon Et bien Pour ceux qui ont J'en fais encore référence A Ocarina of Time Étant donné que Pour moi c'est le jeu référence Zelda A un moment On fait une petite course Avec Epona Bah attendez Vous savez quoi Je laisse exploser Voilà Amuse toi Voilà Oh mais ça me donne des flèches Ça tombe Je n'en ai pas On va devoir faire une petite course Pour ça Rendez vous sur la route du lait Car oui C'est l'un des C'est en faisant une course Contre les Contre les frères Machin Alors je ne sais plus quoi Qui vont Me passer Donc le Le fameux masque Qui me permettra Donc de D'accéder A la vallée J'avais oublié Ce petit détail Comme quoi Ce sera un masque supplémentaire Alors Epona est nécessaire Donc je vais la rappeler C'est histoire de gagner du temps J'aurais très bien pu y aller Manuellement Bon Je ne peux non plus Prendre mon temps A traverser Toute la planète Termina Allez viens là Oui Epona est un cheval Qui a un pouvoir de téléportation Et alors Nous y voilà Les Gorman Voilà C'est comme ça Qu'ils s'appellent Alors C'est excentrique A la pilosité Très apparent Très sexy Salut gros Est-ce que ce truc Est-ce que ce truc Est-ce que ce truc C'est une mule Et lui non C'est toi la mule Bah oui Heureusement Heureusement que j'avais 10 rubis sur moi Ah bah J'avais oublié De De donner la Donc le mieux C'est évidemment De serrer les virages C'est pas Il faut faire attention Parce qu'ils ont tendance A gruger un petit peu Et à envoyer des trucs Derrière eux Je crois Des bombes Et des machins Qui vont effrayer Epona Eux Ils ne prennent pas Le temps de faire ça Et c'est surtout là Qu'on gagne du temps Faire attention Au trou Hop Bien Et on a gagné Tintin 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 Yeah Yeah Tu rage Tu rage Et me voilà Avec le masque Avec la cagoule Garo Voilà Maintenant que ça c'est fait On va pouvoir Se rendre dans la vallée Icana C'était pas bien Du fucu Sauf que bon Là par contre Comme j'ai pas encore De statue Boudouverte On va devoir Donc il avait bien raison Par contre Sur le point Que la vallée Icana Il est l'endroit Où les esprits Se rencontrent Puisque C'est l'endroit Le temple de l'ombre Notamment Ainsi que La cimetière Cocorico Puis plus tard Quand Ganondorf Est arrivé au pouvoir Ça a été carrément Toute la plaine d'Hyrule Avec tous les massacres Qu'il avait fait subir Puis Ici C'est la plaine Icana C'est la box Sur tous les cimetières Où sont enterrés Les gens Bref C'est l'endroit Assez glauque D'ailleurs Il y a pas mal De choses à faire dessus C'est relativement Pénible C'est le mot C'est très pénible Mais bon Il y a vraiment Beaucoup beaucoup De choses à faire On va pas s'ennuyer Croyez moi Alors On va s'équiper De la cagoule garrot L'homme au coeur noir Près du ranch Attends Comment il l'a appelé Aïe L'homme au coeur noir C'est clair Qu'il est pas très Et voilà T'as bien joli masque Que tu portes Le masque du chef Du clan des ninjas Qui autrefois Était venu espionner Pour espionner Dans le château Icana Avec celui-ci Tu vas pouvoir appeler Les esprits des ninjas égarés Tu es capable de les aider Merci Merci Et il disparaît Sans laisser de traces Et donc justement Je vais véritablement Appeler les esprits des ninjas Puisqu'ils vont venir D'abord me tabasser Une fois que je les aurai battus Ils vont me dire Tout ce qu'ils savent Enfin bon bref Ils vont être utiles Mais il faut garder le masque Avec soi Ça oui C'est parti Ah et ces machins Qui ressemblent à des gorons Ah oui C'est vrai qu'ils explosent Ohlala Ils ressemblent énormément A des gorons D'ailleurs ils ont pris Pas mal du design des gorons Qui est dommage Parce qu'ils auraient pu designer Un vrai monstre A moins qu'ils soient Cousins des gorons Ça c'était vraiment ça le problème Il fallait les éviter Mais ils arrêtent pas De vous spawner devant Donc si vous êtes trop pressé Vous vous les prenez dans la face Et nous voici dans la vallée Ikana Cette horrible vallée Remplie d'esprit Et de momie Oui oui c'est une momie Elle tonde autour de la petite maison D'ailleurs il y a un truc à faire A ce sujet Pour cette petite maison Ah oui Le voleur Regardez lui Et en voilà une belle épée Des fantômes C'est apparu par milliers Dans le village Ikana D'autre côté de la rivière Ils paraissent Ce sont des fantômes De la famille royale Ikana Je suis parti Je crois qu'il reste quand même Un homme et sa fille Il y a ces fantômes On voit une belle épée Que tu as là Non Faut pas lui donner Sinon il vous la vole Il va vous la voler Et S'il vous la vole Ben Voilà vous ne l'avez plus Il faut remonter dans le temps Et encore je ne suis même pas sûr Que vous pouvez la récupérer En gros vous êtes dans la merde Donc à ne pas lui donner Bon on va laisser ce machin Alors Alors il y a des fantômes Je crois qu'il y en avait un Alors déjà une petite astuce Une petite info Pas très loin Ah Je ne peux pas le voir Mais je suis une sorte d'appel De sang Une présence étrange Ok C'est ici que ça se passe Voilà Maître Ordonne Et j'oublierai Qui êtes vous Voilà C'est donc Un Garo Il n'est pas dur à battre Il est seulement relativement agile Et donc pour l'avoir Simplement comme ça Il est très facile à battre Oui Qui regretta Tu es un adversaire Vaillant Je tiens ma réveillance En ouvrant mon esprit Et mon coeur La sagesse s'échappe De mes lèvres Pour franchir la vallée D'Ikana Il te faut décocher Tes traits de glace Sur les créatures de la rivière Défiance et méfiance Ce sont tes compagnons Mourir sans laisser de traces Telle est la voix des garrots Oui ils sont vraiment ultra classe Ça c'est vraiment un super point Et c'est vrai qu'il m'a rappelé J'avais oublié Qu'il fallait décocher Les traits de glace Comme quoi Oui ils sont très pratiques Les garrots en général Vont vous donner justement De précieux indices C'est pour ça d'ailleurs Qu'il faut écouter Taya Quand elle vous parle Parce que justement Elle va vous dire Quand il y a un endroit Où il y a un garrot Qui est caché Enfin un esprit de garrot Mais J'arrive pas à la voir Putain J'ai plus de magie D'ailleurs Je crois que Cette rivière Va vous mener Jusqu'à la Oh j'ai plus de magie Je fais comment moi maintenant Quoi ? Ah encore un appel de sang Masque ! Attention ! Oui non ? Taya ? Je ne sais pas qu'il y en avait un ici Non Bon bah continuons Enfin plutôt retournons en arrière Voilà c'est ça le problème De ces monstres Ils explosent Non sinon ils font des roulés boulés Complètement Ouais voilà Je n'ai plus de magie Je fais comment moi ? Ils ont pu prévoir ça quand même Les boulés Qui n'avaient pas suffisamment de magie Oui je m'autoconsidère Quand même boulé Et alors ça vous pose un problème ? Oui ? Eh bah tant mieux Plus sérieusement J'aimerais bien trouver un coin Ou avoir de la magie Alors attendez Ah là-bas il y a quelque chose aussi Je ne sais plus quoi Il faut avoir de la magie ? Ah oui Souvent lorsqu'il y a ces petits trucs cachés En rond Coucou Eh il est invisible Salut Pourquoi t'es invisible ? Hein ? Me dis pas que c'est Je suis surpris Que tu as pas la personne qui me parle Si depuis des années Je bouge mes bras dans tous les sens C'est quand même dingue Mais tout le monde semble m'ignoriste Parce que je suis aussi intéressant Qu'une piège Enfin je me suis habitué J'essaie de demander Pourrais-tu me donner un truc Pour qu'un gars C'est un dingue Moi ça pleine d'énergie Euh non j'ai rien Je pense qu'il faut lui donner Une potion de soin Ou Quelque chose comme ça Pourrais-je avoir de la magie S'il vous plaît Ne me faites pas devenir méchant Bon Au pire Je peux aller au cimetière là-bas Puisqu'il y a quelques petites choses Entre guillemets sympa Enfin oui sympa Puisqu'on c'est Zelda Donc c'est toujours sympa Il y a quelques petites choses à faire Crève Donc on le laisse exploser Puisqu'on est absolument insensible Aux dégâts Lorsqu'on est en haut Comme ça Et voilà Le cimetière D'Ikana C'est ça non ? C'est bien le cimetière Il y a beaucoup de choses à faire ici Déjà évidemment Sous les tombes Il y a évidemment des petits trucs Et la nuit Il y a les squelettes qui arrivent Mais ils ne sont pas un danger Si on a ce qu'il faut Et Igor Le fossoyeur Salut Igor Mais oui tu fais pas peur Bah ça je sais Qu'ils sont là Qu'ils font peur Après tout On pourrait croire qu'il fait nuit Mais non c'est tout à fait normal D'ailleurs si vous voyez là Il y a ce charmant squelette Qui d'ailleurs Alors voilà C'est lui Bon On va s'arrêter là pour aujourd'hui Parce qu'il y a un énorme truc à faire Avec ce squelette Et je vais vous montrer tout ça En l'épisode suivant C'est donc Aquacis Pour la suite de notre aventure C'est le Jono Zadamajor N'hésitez pas à vous abonner Et à me rejoindre sur Facebook Et en attendant Je vous retrouve au prochain épisode Bye